Musique Quand, à un moment donné, tu as dit « Je suis », à l'intérieur de moi, il y a comme un des clics, et c'est comme si j'étais toute une pétillance qui passait à travers chaque partie du corps. Mais ça a vraiment été le fait de rappeler son but. Et puis, on fait un jour, ça s'est spontané un petit peu, et à chaque rappel, je ressensais ce petit mot-là. C'est ça, quand on se rappelle « Je suis », il est partout dans le corps, notamment dans cette incarnation, il n'y a pas un bout de peau où il n'y a pas juste un… Et quand on réveille ça, c'est une reconnaissance d'une vérité profonde. On a besoin de s'en rappeler. Hier, on est allé faire une balade à un château… Un château d'une grande pierre. Oui, voilà. Et au début de la visite, bon, il y a eu quelques serres, mais il y a aussi surtout un immense jardin extérieur. Et c'était triste, le début de la visite, c'était triste. Il n'y avait pas « Je suis ». Je dis « Mais qu'est-ce qui sont tristes, c'est pour vous chérie, tous ces brins d'herbe, toutes ces fleurs qui ont oublié qui elles étaient. » Alors, je leur ai juste rappelé « Mais mes chéris, vous êtes des êtres divins, vous l'avez juste oublié, rappelez-vous votre vraie nature. » Et le jardin s'est éclairé et s'est descendu juste dans les racines et profondément dans la terre. Et le reste de notre visite a été tellement belle, tellement grandiose, ils avaient juste besoin qu'on leur rappelle. Elles le savent. Je suis, le sais, dans chaque particule de vie, mais c'est oublié. C'est « Je suis » qui se rappelle à lui-même, dans des espaces où il s'est oublié. Et quand une conscience arrive et le rappelle, c'est la fête, c'est la reconnaissance, c'est le pétillement, c'est la vie, c'est la joie. C'est la joie d'être qui nous sommes, des êtres ou de l'être incarnés en fleurs, en arbres, en nerfs. Mais c'est partout, tellement partout que ça s'est oublié. Et dès qu'une conscience le rappelle, ça revient. Peut-être que ça va s'oublier à nouveau à ce jardin. Vous irez voir et si c'est oublié, vous leur direz. Mais chérie, réveillez-vous. Il y a des fleurs oubliées. Oui, même les fleurs oubliées. Oui, parce que, visiblement, les personnes qui prennent soin de ce jardin se sent oubliées. Alors, c'est très profane, mais il n'y avait rien de sacré, rien de divin. Alors que l'année dernière, je crois que j'en avais parlé, nous étions allés à la forêt de Hale. Oui, on en avait parlé. Et là, même, il y avait des espaces dans cet immense jardin, des espaces où le divin était tellement reconnu, mais on en a pris un bain d'une densité exceptionnelle. Les personnes qui visitent et les personnes qui s'occupent de ce jardin le font dans la présence. Même s'il n'y a pas une reconnaissance consciente de qui je suis, si c'est fait dans la présence, ça fait toute la différence. C'est exactement la même chose quand vous cuisinez dans la présence. Vous transmettez cet espace sacré à tous les légumes que vous touchez et votre nourriture est sacrée. Pas besoin de faire le geste de bénir, bien qu'on puisse le faire, si on n'était pas vraiment assez présent. Alors, les légumes ont oublié. Les animaux, les arbres ont oublié qu'ils sont tous. Tout comme chacune des cellules de votre corps ont juste besoin qu'on lui rappelle de temps à temps. Et on parlait plus loin, les objets aussi. Oui, exactement. Les ordinateurs, les voitures. Exactement, tout. 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 Ce qu'on appelle la violence, la colère, le mal. Oui. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai pas compris le lien que tu fais avec la violence. La violence, le mal et tout ça? Bon, il y a quand même deux origines, il faut un petit peu nuancer. Je dirais que globalement, tout est divin. Tout. Alors, et là, j'inclus le mal, la violence, la perversion, les guerres et tout. Il n'y a pas quelque chose de divin et quelque chose de pas divin. Ça, ça existe dans l'incarnation, dans la dualité. Mais à la source de toute chose, il y a Dieu et il est source de tout. Il n'y a rien dont il n'est pas source. Par ailleurs, dans notre humanité, il y a la création d'un mental qui se prend pour une source. Et il y a des choses qui sont ensuite créées à partir du mental, qui est un espace clos, qui crée des choses sans lumière parce que le mental s'est coupé de la source. Bien qu'il en fasse partie, mais comme il ne le reconnaît pas, c'est lui qui donne les règles du jeu. Alors, le mental dit, moi, je suis autonome, je suis créateur et terminé, je fais mes trucs tout seul. Et puisqu'il le dit, ça fonctionne comme ça. Et c'est à partir de cet espace qu'il y a possibilité que des créations ne soient pas issues de la lumière. Bien que ça soit possible parce que c'est dans le divin. Il y a cette nuance et on peut très bien le voir, quand je suis dans la présence et que je parle, les paroles sont forcément lumineuses. Mais si je porte dans ma tête et qu'en plus je suis remplie de peur, de violence, d'agressivité et que je parle à partir de cet espace-là, ça ne porte pas la même lumière qu'ici. Il ne faut pas dire que ça ne porte pas beaucoup de lumière. Mais ça, ça existe en je suis. Et ça se déconstruit quand on lui redonne le chemin de la lumière. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à le faire un petit peu plus tard aujourd'hui, d'aller chercher toutes ces créations mentales et de leur redonner le chemin de la lumière pour s'en libérer. Merci. 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 Merci.